Musique Je m'appelle Anne Delorme, je suis directrice des opérations dans la société Sant'Eclair. Je suis en charge d'une équipe de 250 personnes, de téléconseillers. Initialement, cette formation a été jugée nécessaire parce qu'on voulait muscler un peu la strata managériale. Toutes nos équipes de managers, y compris moi, sommes issues de la promotion interne. On a des profils très opérationnels, très débrouillards, très intuitifs, mais il nous manque de la méthode. Il nous manque un bagage scolaire, ou en tout cas un bagage de méthodo, qui est du coup une prise de hauteur aussi. La formation devait être financée par l'entreprise, c'était une proposition de notre service RH. En faisant appel à l'OPCA de la région Nantaise, ça a été pris en charge intégralement. Donc en fait, l'entreprise n'a eu rien à débourser, ni moi. Cette formation, elle représente 27 jours de cours répartis sur deux à trois jours par mois. Ce qui fait que d'un point de vue professionnel, c'est assez facile de s'organiser, puisqu'on s'absente deux jours du travail en déléguant des tâches, en mettant de côté les priorités. C'est tout à fait gérable. Il y a une petite difficulté en termes d'investissement personnel, notamment au niveau de la réalisation du mémoire, puisque ça nécessite un peu de travail. Mais au final, je n'ai aucune difficulté à concilier aussi bien la vie professionnelle. J'ai deux enfants de 8 et 12 ans, j'ai un mari et j'ai mon métier. Il n'y a aucune difficulté pour gérer les trois. Au quotidien, cette formation va me permettre d'avoir des outils, de la méthodo, notamment sur la gestion de projet, de gagner du temps, de gagner de l'efficacité. D'un point de vue personnel, ça me permet aussi d'avoir un diplôme qui correspond à ce que je fais, puisque j'ai un diplôme scientifique qui n'a rien à voir avec le métier que j'exerce. Et en faisant cette formation, j'aurai un diplôme qui valide vraiment mon travail d'aujourd'hui, que j'exerce depuis 15 ans.